Comme une majorité de sinistrés, Monique a été évacue en urgence de son appartement de la rue d'Aubagne vendredi dernier au petit matin. Elle n'a pu emporter ni argent, ni papier, ni vêtements et elle est hébergée depuis dans un hôtel. On n'a pas eu le temps de prendre quoi que ce soit, j'ai même les deux chats à la maison et depuis vendredi ils n'ont rien quoi. Je ne peux pas rentrer, je leur ai dit que j'avais deux chats mais bon ils m'ont dit qu'ils allaient s'en occuper eux-mêmes. Je ne voudrais pas qu'ils me la fassent tomber ou qu'elle tombe cette maison. Je voudrais bien au moins avoir la possibilité de tout récupérer pour pouvoir me reloger ailleurs. Le relogement des sinistrés justement c'est l'une des principales préoccupations du collectif d'habitants Noailles en colère. Comme l'explique Marie Batou, l'une de ses représentants. Aujourd'hui ils sont dans des hôtels meublés, on leur propose effectivement 150 logements en HLM qui seront la majorité dans les quartiers nord. Et notre demande à nous c'est qu'ils soient tous relogés en centre-ville où ils habitaient, où ils ont leur habitude et où ils ont besoin d'effectuer les démarches administratives liées aux difficultés actuelles. Plusieurs habitants de la rue d'Aubagne ont déjà refusé des propositions de relogement dans les quartiers nord de Marseille.